Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je fais cette vidéo les amis Vidéo, alors dans le fond C'est les petites trouvailles Un petit peu partout C'est pas ce que je voulais vous présenter Malheureusement je les ai pas trouvés Parce que tout ce que j'ai commandé sur Amazon Je me suis dit, bah je vais les avoir Dans les magasins tout simplement Donc je suis sorti, j'ai fait un grand tour C'est qu'en jeudi soir J'ai trouvé que dalle Je suis dégoûté Et en plus de ça Faut savoir que j'étais faire un Walmart Je suis reparti, j'ai fait celui d'à côté L'autre d'à côté m'a dit Il y en a plus chez nous Mais par contre ils en ont 6 dans l'autre Que je venais de faire Donc je retourne dans l'autre Et dans la foulée Je lui dis que je voudrais cela Puis que vu que j'étais à l'autre Ils m'ont dit que vous en aviez 6 Là la dame elle me dit Bah non Elle dit Dans le fond C'était sur des palettes Et ils ont pas encore ouvert tout ça Donc voilà Le truc super intéressant C'est que la Batmobile Tumblr Spin Master Va arriver ici Dans les Walmart C'est déjà arrivé à A Montréal Mon ami Marco M'envoie des photos Assez souvent de ce qu'il trouve Dans les magasins Et ça fait plaisir Parce que je voulais l'acheter Elle est pas sur Amazon Donc ça c'est vraiment tip top Donc ça il y aura une review J'espère être satisfait De ce petit truc Et je suis surpris Je m'attendais pas à l'avoir en magasin Bah j'ai pas encore vu là Mais j'ai vu les photos Donc à Montréal Donc c'est sûr que ça va arriver ici Donc dès que je la trouve Je l'achète Donc voilà Tout ce que j'ai commandé sur Amazon C'est pas arrivé Que ce soit le Batman Forever J'ai même fait les magasins Ibi Game Parce que je voulais les trouver en vrai Puis annuler tout ce que j'ai acheté sur Amazon J'ai fait chou blanc Mais par exemple Dans d'autres magasins J'ai trouvé des petites dingueries Alors on va commencer tout de suite Avec Le village des valeurs Faut savoir que moi je fais plein de magasins Quand je vais Quand je vais me balader dans le fond Comme je dis toujours Parce qu'on me dit souvent Pourquoi tu les commandes pas Pourquoi Pourquoi tu les préco pas Genre 6 mois à l'avance C'est parce que moi je suis quelqu'un J'aime ça prendre ma bagnole Et aller me balader Parce que des fois Comme là tu sais Le Tumblr Speedmaster On m'a envoyé une photo On m'a dit qu'il sortait Mais j'étais pas du tout courant Donc ce qui fait que Quand je sors Et que je trouve un truc comme ça Bah je suis super heureux Tu vois C'est comme J'ai de l'adrénaline qui monte Et genre je l'ai trouvé Tu vois ce que je veux dire Je suis un gars comme ça Parce que si je les préco Aller au magasin Aller le chercher Bon Non moi j'aime ça Me balader Dépenser de l'argent pour ça Et ouais Enfin bref Je suis un gros gamin Mais je kiffe ça Aller me balader J'adore rouler avec mon camion Enfin bref Et donc Village des valeurs J'ai trouvé Ce petit hélicoptère Batman Begins Donc là on est en 2000 2005 Si je me trompe pas Je crois que j'ai vu une date La dernière fois Avant de le présenter J'avais vu une date Est-ce que je vais la retrouver Je sais plus où j'ai vu la date Enfin bref Ça c'est 2005 les amis Même sur l'aile Enfin bref 2005 Et dans le fond C'est le fameux hélicoptère Qu'on retrouve souvent Chez Hot Wheels Et je vous ferai des gros plans Au niveau du véhicule Et il est en super bon état Je l'ai payé De Non 4,99$ Donc je suis super content Et c'est vraiment le personnage Batman Begins Qu'il y a dedans Il est super joli Honnêtement je suis vraiment content De l'avoir acheté Donc 4,99$ Et il faut savoir en fait Qu'il avait des missiles Et dans la foulée Tu le prends par l'arrière Comme ça Et t'appuies Et les hélices Elles tournent Et ça c'est vraiment cool J'adore Donc Plutôt cool Ce petit hélicoptère Super bon état Je suis heureux Une autre dinguerie Mais alors là Je ne m'y attendais pas du tout Et c'est marrant Parce qu'avec Bad Dag Je sais que tu m'écoutes Dans ta voiture On en parlait la dernière fois On se disait Tiens les Batman Légendes Etc Et je suis tombé Sur la bécane Qui se transforme En chauve-souris Et dès que je l'ai vue J'ai tout de suite pensé à toi J'ai dit Ben non J'ai dit Putain on en parlait Il n'y a pas si longtemps que ça Et là voilà Donc je ne l'ai jamais eu Mais j'ai toujours trouvé aussi cool On va faire un petit comparatif Avec la Def Metal Que j'ai acheté De chez McFarlane Mais c'est vraiment cool Comme véhicule honnêtement Même le garde-boue arrière Dans le fond Tu le lèves Puis tu peux le descendre Ce qui fait que tu protèges ton pneu Ici tu as le petit bouton Pour actionner les ailes Qui fonctionnait hier Qui ne fonctionne plus là Comment ça ? Ah Ah c'est parce que j'ai mon doigt dessus Comme un con J'avais mon doigt dessus Et donc voilà Tu as les ailes Qui se déplient comme ça Mais quel dinguerie Et tu as également La bouche qui s'ouvre Donc là Le petit projet Que j'ai à faire là-dessus Donc là tu vois Tu appuies sur le bouton Voilà Et ça sort direct Donc le petit projet Que j'ai à faire là-dessus Parce que la couleur Je la trouve trop mat Tu vois Et je me suis dit Si je rajoute du vernis Very Gloss Ça va faire une dinguerie Elle va être super belle En gloss Couleur brillante Donc ouais Ça ça va être vraiment cool Donc logiquement Il y a un espèce de petit canon A l'avant Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est exactement Mais un missile Qui doit se tirer Et je ne l'ai pas Mais bon Ce n'est pas bien grave De te l'aimer La bouche elle s'ouvre Le véhicule est en super bel état Je suis vraiment content Et ça je l'ai payé 2,99$ la moto 2,99$ cette moto Et là on est en Là j'ai la date On est en 1997 Ça fait plaisir de trouver Des petits jouets d'enfance Comme ça Bah d'enfance J'étais quand même assez vieux Là rendu là Mais j'avais 10 ans en fait Mais ça fait vraiment plaisir D'avoir des véhicules vintage Donc village des valeurs Par la suite Je suis allé Chez Toys R Us Ça repentini Et voilà ce que j'ai trouvé J'en avais parlé Dans les autres vidéos Le fameux petit set Batman 89 Il n'y en a plus beaucoup Donc je suis content De l'avoir pécho Je l'ai payé 6,99$ On va le monter Je vous le montrerai En fin de vidéo Je suis plutôt sympa Et en plus Plutôt sympa Je suis plutôt content Et en plus Ce que je voulais voir C'est est-ce que c'est vraiment La même figurine Qu'on a dans le pack Avec la Batmobile 89 Est-ce que le masque Il va être en caoutchouc Ça va être intéressant De voir ça Dernièrement J'ai tout simplement trouvé Je ne voulais pas l'acheter Tu sais c'est des vilains Mais bon je me suis dit Allez go Donc là ce n'est pas un vilain C'est le commissaire Gordon Tout simplement Batman 66 Et au niveau du prix Liquidation totale 4,98$ Donc quand je suis passé à la caisse Que j'ai vu ça Parce que c'était juste devant la caisse J'ai dit Je fais quoi Et dans la foulée Donc on avait le commissaire Gordon Et il y avait aussi le Riddler Couleur rose 4,98$ aussi Donc je ne pense pas les déballer Mais je trouvais ça super intéressant Parce que dans le fond 4$ L'autre 4$ Je me suis dit Bah là je vais les acheter direct Puis quand j'ai des échanges à faire Bah ça me fait Ça me fait un échange Donc 4$ au lieu de 24,99$ C'est un truc de ouf Franchement je suis super content Donc voilà Au niveau de mes achats J'espère que ça vous plaît C'est pas très très cher Franchement là je m'en sors pour 10$ Au niveau des deux figurines Je m'en sors à 7,99$ Donc 8$ avec les taxes Pour le Batman La moto 2,99$ Et le Batcopter J'ai payé 4,99$ Vraiment pas cher Honnêtement je m'en sors peut-être Pour maximum 20$ Pour tout ça Allez à peut-être 25-30 maximum Alors que rien que les deux figurines Si je les avais acheté neuves 24,99$ Chacune Sans les taxes Donc imagine on était quasiment à 30$ Pour chacune des figurines Voilà voilà Donc là On va monter Rapidos Le petit Batman Lego Je vais vous montrer ce que ça donne Et on va en parler juste après Et bien on y est J'ai terminé le petit Lego Et au final je pensais Et même je vous l'ai dit Que c'était le Batman 89 Comme celui que j'avais eu avec la Batmobile Finalement non C'est encore mieux C'est le 92 Le défi Donc je suis plutôt content Voilà Donc j'ai les deux versions de Michael Keaton Il me manque juste la version de Flash Est-ce qu'ils vont la faire ? J'en sais rien Mais au moins j'aurai ces deux versions là Ça a été super rapide à faire Et en plus on a quelques petites pièces en double Donc ça c'est plutôt cool Mais ça c'est Comme d'habitude J'ai envie de dire C'est un peu la marque de fabrique de Lego De toujours laisser un petit peu Des pièces en trop Qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? Plutôt joli La cape Et Comment on s'appelle ? Le masque Est en caoutchouc Donc ça c'est plutôt cool Comme la vraie figurine Qu'on a avec la Batmobile 89 Également on va faire un mini comparatif Avec la Batmobile Death Metal Et l'autre Legend Que je vais vous montrer tout de suite Voilà Regardez-moi ça Alors c'est pas du tout ridicule au niveau des tailles C'est quasiment la même Je pense que Non c'est vraiment la même taille Vraiment la même taille Donc plutôt cool Je suis content Les deux versions sont vraiment superbes Donc là on a une chauve-souris Qui est avec sa peau Et là on a vraiment le squelette Terrible J'adore Donc je vais les exposer ensemble Je vais essayer de pécho la figurine Qui va avec la moto Donc voilà Je suis plutôt content De mes petits achats J'espère recevoir tout le reste Qui doit arriver par Amazon Ou les trouver directement en magasin Enfin bref On est arrivé Au moment que je dois vous annoncer J'ai dit à la prochaine vidéo Je vous le dirai Et dans le fond Bah c'est ça J'hésite à vous le dire quand même Dans le fond Je vais à la Fan Expo à Toronto Chose que je devais aller L'année dernière Mais que le chien est au même malade Ce qui fait que Voilà C'était pas du du prévu Donc on est resté à la maison Mais là c'est sûr On y va Avant qu'il y ait un problème Encore comme l'année dernière Mais là C'est sûr On y va Du coup je vais faire un méga vlog On va aller dans des villes Que j'ai jamais été Des trucs assez cool Là que j'ai regardé Qui sont proches de Toronto Donc let's go On va faire les magasins On va aller au Walmart Grosse On va filmer en vlog de ouf Et puis vous allez pouvoir suivre ça Je vais parler également Parce qu'en général Ce genre de truc là Je parle jamais Je filme Mais je mets de la musique par dessus Donc ça va vraiment être plus vlog Puis vous allez être avec moi Parce que je sais que vous aimez ça Et que même moi Quand je regarde un youtubeur Qui met juste de la musique par dessus Ça me fait chier Donc je vais essayer de faire un truc cool On verra bien Vous emmenez avec moi en convention Parce que je vais porter le pépère Alors est-ce que c'est la dernière fois Que je vais le porter ou pas J'en sais rien Mais je vais en profiter Est-ce que ma fille va être déguisée ou pas J'en sais rien du tout On verra bien Mais je vais essayer de faire un truc cool Et je suis vraiment content J'ai la méga banane Ça va être tip top Tip top Est-ce que je vais faire des achats là-bas ou quoi Mais J'ai hâte Je vous le dis J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Ça fait trop longtemps Dans le fond je suis pas retourné à Toronto Depuis 2018 Donc on va aller visiter les chutes de Niagara Je vais vous montrer là Les alentours Etc On va aller à Toronto Peut-être l'aquarium Ou le zoo Enfin bref Méga Méga gros week-end de 4 jours Donc Voilà voilà Je vous souhaite à tous une excellente journée Une bonne soirée Merci à vous tous de regarder mes vidéos De commenter De liker Etc Et puis on se dit à très bientôt Je sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo Ça se peut qu'il y ait une ou deux semaines d'affilée Où il n'y ait pas de vidéo Puisque je prépare mon voyage Puis entre les interventions Etc Le travail Est-ce que j'ai le temps Est-ce que Je sais pas Est-ce que des trucs vont sortir Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles annonces Aucune idée Donc là je peux pas vous promettre Que dans les deux prochaines semaines Il va y avoir des vidéos Je vais essayer Mais voilà C'est toujours en fonction de l'actualité de Batman Et de mes achats Voilà voilà Je vous souhaite à tous Une excellente journée Une bonne soirée Un gros merci à tous Et je vous dis à très bientôt Salut